Allo allo, normalement vous me voyez énormément, vous m'entendez et tout fonctionne du premier coup. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon après-midi. J'espère que si vous êtes devant ce live, vous allez quand même vous garder quelques minutes après dans la soirée pour aller lire la deuxième partie de l'enquête de Virgilin Odus sur les dysfonctionnements dans les écoles de jeux vidéo en France. C'est un deuxième morceau de 40 minutes qui cette fois se focalise un petit peu plus sur des questions de broculture, de harcèlement de sexisme et ce genre de choses. Je n'ai pas encore eu le temps moi-même d'aller lire cette partie de l'enquête, mais voilà, forcément, je commence directement par vous diriger vers ce papier. Mais si vous avez envie d'une petite pause douceur, on va commencer tranquillement. Normalement, le jeu va s'afficher et je t'en prie, Odus, il fallait bien, ça vient tout juste de papier, il vient tout juste de sortir, j'étais obligée de commencer mon live, au moins pour tenir au courant les gens si jamais ils ne l'avaient pas vu sur le site, comme si d'énormes carousses n'étaient pas suffisants. Mais voilà, forcément, je vous invite à aller lire ceci parce que c'est important et que c'est aussi pour ça que vous soutenez GameCult et qu'on vous remercie pour soutenir GameCult avec soit les Prime, soit l'abonnement, soit les deux et dans ce cas, on vous adore. Mais voilà, on va faire une petite pause douceur, on va découvrir le dernier Spree Fox, c'est assez bizarre à prononcer comme nom de studio, mais ils ont sorti, attention le jeu devrait apparaître, hop là, juste là à côté de moi, ils ont sorti Cozy Grove qui est un petit jeu que vous avez peut-être déjà aperçu si jamais vous avez un iPhone ou un iPad, en tout cas un appareil sous iOS et que vous êtes abonné à l'Apple Arcade, parce que ce jeu est sorti au mois de février dans l'Apple Arcade, ça fait moi-même, j'y joue depuis environ une ou deux semaines parce que je l'ai découvert un petit peu sur le tard, même trois semaines, un truc comme ça. Et il vient de sortir, en fait, il sort, pouf, là, aujourd'hui, en fait, sur PC. Il avait une petite exclusivité mobile, mais là, il vient de sortir sur PC, donc ça va être une demi-découverte pour moi, vu que je connais la version mobile, mais que je vais recommencer une partie, du coup, pour ce live sur PC. Donc ça sort également sur console, hein, vous avez du coup le petit listing de Madan qui est beaucoup trop fort dans le chat, il sort aussi sur Switch, PlayStation 4, Xbox One, enfin voilà, la totale, comme on dit, et on va découvrir ça ensemble. Vous allez voir, c'est extrêmement chill, ça s'appelle pas Cozy Grove pour rien, il porte vraiment très bien son nom, en gros, on va faire un personnage qu'on va pouvoir en plus personnaliser comme on en a envie au début du jeu. personnaliser ses vêtements, ses cheveux, enfin tout le tralala. Et dans tous les cas, on est un ou une petit scout. Donc voilà, scout toujours, on va dans la forêt, on fait son petit campement et on va aller aider les esprits. C'est là où, du coup, on va comprendre l'espèce de petit feu follé qui est sur le logo du jeu. On va, en fait, guider des esprits, accomplir des petites tâches pour les aider un petit peu à retrouver leurs souvenirs. Donc il y a une certaine dimension narrative qui est assez mignonne. Et le tout, voilà, en faisant des petites tâches toutes simples. On en a, je sais pas, moi, à ramasser des fruits ou pêcher des poissons ou retrouver des objets qu'ils auraient perdus dans la forêt. Enfin voilà, ça va être un petit peu ce genre d'ambiance. On va se mettre bien, tranquillement, pendant une petite heure. Je vais vous montrer, du coup, le début du jeu. C'est un jeu qui va aussi se jouer un petit peu au jour le jour comme Animal Crossing. Forcément, c'est la référence qu'on a envie d'aborder quand on part d'un petit jeu comme ça. On est dans la forêt avec des animaux. On en revient, on aide, on fait des petites missions, des petites choses comme ça. Forcément, ça va évoquer Animal Crossing. Alors moi, au début, en me voyant arriver sur l'Apple Arcade juste en regardant les images, il y a un vrai truc visuel qui m'a rappelé. Dans Starve, même si on n'est absolument pas dans de la survie. Il n'y a pas du tout de question d'aller se battre contre des monstres ou de gérer la faim ou la fatigue ou ce genre de choses. Pas du tout. Mais c'est juste que visuellement, par contre, il y a vraiment ce côté un petit peu peinture qui est extrêmement joli. Je vous salue évidemment bien toutes et tous qui êtes sur le chat. Oh là là ! Et on remercie bien sûr les gens qui nous soutiennent avec le petit Prime. Merci beaucoup Geekleer pour son abonnement. Écoutez, je vais passer. Normalement, le jeu va s'afficher. On va du coup commencer une nouvelle partie. Alors attendez, parce que ma webcam, elle n'est pas du tout bien positionnée. Là, c'est mieux. Là, je suis à peu près en face de vous. Je pense que là, on est bien. Je vais jouer à la manette, bien évidemment. D'ailleurs, je vais de suite faire une petite précision sur mobile. En tout cas, moi, sur mon téléphone. Je peux vous montrer. On est sur un téléphone de taille plus ou moins standard. Et il y avait certaines tâches qui n'étaient quand même pas évidentes à accomplir. Notamment tout ce qui va être décoration. On va devoir poser des objets de manière un petit peu précise. Forcément, sur mobile, donc sur un écran quand même de petite taille, au doigt en tactile, c'était assez compliqué. Et là, j'espère, bien entendu, que ça va être réglé sur PC. Alors, on fait qu'elle bouilleuse. Je pourrais essayer de me faire un petit peu moins. J'ai qu'elle tête, moi. On va faire ça rapidement, bien sûr. La personnalisation est quand même plus ou moins sommaire. J'ai les yeux marrons assez foncés. Un petit peu comme un chibi. Voilà, comme ça. Et bonjour, Kloski. Bonjour. Il y a du monde sur le chat. J'espère que vous passez un bon après-midi. Il fait beau. J'ai les cheveux qui sont un peu plus longs maintenant. Ah, les petites couettes. Allez, moi, j'ai la go des petites couettes, là. Et vous voyez, pour l'instant, ça va simplement s'arrêter là. On peut changer de vêtements plus tard. Alors, ce qui me fait énormément rire et ce qui fait en plus un autre clin d'œil à Animal Crossing, c'est qu'il y a évidemment sur cette île un marchand. Et ce marchand, c'est un renard. Alors, c'est difficile de ne pas y voir au renard, le marchand d'art d'Animal Crossing. Mais quand j'ai vu que le marchand était un renard, j'ai dit, ok, bon, la ref est 100% assumée. Donc, comme on dit, je vous passe les dialogues, histoire qu'on voit un peu plus en profondeur de gameplay. Mais voilà, en gros, il y a des campeurs qui se sont perdus dans cette région, dans cette île. Il va falloir leur venir en aide. Plus précisément, venir en aide à leur esprit. Une petite dimension un petit peu bizarre. Et je suis agréablement surprise. Il est encore plus joli sur un grand écran sur PC. PC ou console, du coup. Que sur un petit écran mobile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai lancé le jeu il y a déjà quelques semaines. Donc, ma partie sur mobile est beaucoup plus avancée que ça. Donc, si vous avez des questions, moi, en tout cas, ce que je veux découvrir, c'est de la maniabilité à la manette, du coup, sur un gameplay un peu plus traditionnel. Donc, voilà. Mais en tout cas, sur ce qui est des mécaniques qui viendraient plus tard et qu'on ne verrait pas forcément là, pendant cette petite heure de découverte qu'on va faire ensemble. Ah, on a déjà un retour de Klauski qui nous dit je l'ai lancé sur Switch et il y a des problèmes de fluidité. Eh bien, ça, c'est... Merci beaucoup de l'information. Sur PC, en tout cas, pour l'instant, je n'en vois pas. Ça, ça peut être des soucis, évidemment. C'est pas du tout Clay qui est derrière ce jeu. Même si, voilà, je vous l'ai dit, visuellement, il y a une petite patte qui peut rappeler dans Starve, dans Starve en mignon, on va dire, en joli et en pas du tout gloque et effrayant. Non, le studio s'appelle Spree Fox, S-P-R-Y, Fox, plus loin. Et donc, je vais vous faire faire la présentation. Je vous présente Flamme. Flamme qui va un petit peu nous servir de guide, au moins pendant tout pendant tout le Link Pit, comme on dit, pendant toute l'introduction du jeu, qui, on est d'accord, rappelle très largement ce très fameux, fabuleux Calcifère, si vous vous souvenez, du film Ghibli, c'est le château ambulant. Là, on a aussi un petit feu avec une petite bouille, une petite bouche qui nous parle et qui nous dit quoi faire. Mais le fameux Capitaine Flamme. Exactement. Je passe encore une fois rapidement sur des dialogues. Alors, il n'y a pas de doublage, mais en tout cas, ce qui est très cool, c'est que le jeu est intégralement localisé en français. vous pouvez changer dans les options. Ah, c'était dans les options dans le menu principal. Mais voilà, on peut changer la langue et passer le jeu en français. Donc ça, c'est toujours cool. On apprécie pour... L'accessibilité. Je cherchais mes mots, excusez-moi. Alors, maintenant, ce que je suis... Vous avez en fait, sur votre écran, à gauche, votre sac à dos avec votre inventaire et un objet qu'on peut équiper. Vous voyez, c'est la petite case où il y a la petite mimine où du coup, vous pouvez sélectionner un objet. Donc par exemple, votre canne à pêche pour aller chercher des poissons. Et à droite, c'est la liste de vos objectifs. Donc ces objectifs, j'y ai accès en appuyant sur Y et l'inventaire, j'y ai accès en appuyant sur X. Oui, j'ai dû regarder ma manette puisque à l'internet entre une Switch et un pad Xbox, je passe mon temps à inverser ABXY. Ça, c'est... Ça, c'est ma vie. Et donc là, on va faire la connaissance du premier esprit qu'on va devoir sauver. D'ailleurs, c'est tous des ours, mais ils sont mignons, ils sont gentils. Donc là, on va commencer par Charlotte. Et ce sont des esprits ours qui ont perdu la mémoire, en fait. Et il va falloir accomplir des tâches comme vous voyez au-dessus de sa tête. Vous avez cinq cœurs qui va correspondre du coup à l'affinité que l'on a avec tel ou tel personnage. Et plus on fait grimper l'affinité, plus on va permettre à l'ours, bon, déjà d'être attaché à nous, certes, mais aussi, l'ours va du coup me faire plus confiance et nous raconter son histoire. Donc on va pouvoir comme ça découvrir la narration et l'histoire de chacun des personnages au fur et à mesure des jours. Parce que comme je vous l'ai dit, en fait, des personnages comme ça vont nous confier un certain nombre de tâches sur une journée. Mais on ne va pas pouvoir entre guillemets speedrun le jeu. À moins que, ça, ce serait une bonne question pour la Switch, est-ce qu'on peut, comme dans Animal Crossing, aller changer la date dans la console pour que le jeu le prenne en compte et avancer plus vite comme on le dit en faisant du time travel, c'est-à-dire en avançant dans le temps. Mais voilà, en tout cas, sur la base du jeu, c'est un jeu comme dans Animal Crossing où on doit apprendre à se faire connaître et à se faire apprécier des animaux qui nous entourent sur notre petit titre qui s'appelle donc, il s'appelle Cozy Grove. C'est dans le nom, c'est dans le titre. Et c'est un petit peu ça, voilà, Scout toujours. C'est rigolo d'avoir un personnage Scout puisque dans l'imaginaire, le Scout, c'est ça qu'il fait, il est dans la forêt, il fait des bonnes actions, il a des... J'aime bien, notre personnage, j'aime bien ses petits badges. Donc, voilà, c'est très mignon, vous vous en doutez bien. Et je pense que ça peut particulièrement bien s'adapter à un jeune public. Peut-être quelqu'un qui aurait bien apprécié Animal Crossing. On va avoir quelques mécaniques un petit peu différentes quand même. Il y a beaucoup de choses qui vont rappeler Animal Crossing, je ne vais pas vous le cacher. Mais voilà, c'est un petit peu dans le même esprit. En parlant d'esprit, la transition est tout trouvée, on dirait Pouillot. On va avoir des bûches esprits. Vous voyez, c'est écrit en un seul mot, c'est normal. C'est en fait une sorte de carburant. spirituel qui va nous permettre d'augmenter la puissance de notre de notre chère. Alors, il s'appelle Flamme, mais du coup, j'ai vraiment très envie d'appeler Calcifère. Excusez-moi. Jeannette Oulouvette. Comment ça, Jeannette Oulouvette ? Pour le nom du petit ours ? Non, il s'appelait Charlotte. Le petit ours, il s'appelait Charlotte. C'est l'histoire de ma vie, ça. Ah, mais confondre A, B, X, Y quand on change de support. Alors, je n'ai pas de console de Sony, donc je ne peux pas malheureusement faire la différenciation avec le carré-croix-rond triangle, mais ça, c'est un immense problème que j'ai. Et donc, voilà, lorsqu'on donne le petit, j'aime bien cette animation et surtout l'effet qu'il y a presque de, vous voyez, de coups de pinceau qui ont été donnés comme ça pour donner vie à notre chère Flamme. C'est un fantôme qui m'a dit où on pouvait trouver la bûche à esprit et donc on vient en fait alimenter littéralement le feu de notre campement et ça va permettre en fait d'agrandir la zone de lumière autour de notre campement parce que comme vous avez vu pour l'instant, si vous avez déjà vu des screenshots ou en tout cas, il y en avait dans le papier que nous a écrit Amaibi, notre pigiste Amaibi, pigiste et testeur Amaibi, qui fait toutes les deux semaines le petit format juste un doigt qui revient sur des jeux mobiles du moment et donc forcément comme il s'intéresse aux jeux mobiles il s'intéresse aussi aux propositions de l'Apple Arcade. Il a fait un papier du coup pas le week-end dernier hop, celui d'avant sur Cozy Grove et voilà et en fait dans ces screenshots vous pouvez voir que c'est normalement beaucoup plus beaucoup plus charmant puisqu'il y a des couleurs partout, c'est beaucoup plus coloré alors que là au tout début du jeu ça ne l'est pas et c'est normal c'est tout simplement parce que notre petit feu il est un petit peu trop faible donc vous voyez la zone autour du campement ma tente aussi elle est particulièrement misérable je n'ai même pas c'est pas les tentes deux secondes qu'il suffit de lancer pour qu'elles se déplient toutes seules on met les petits piquets puis c'est fini là pour l'instant ma tente elle est au niveau minimum on peut l'augmenter en fait ça nous permet d'augmenter de la même manière qu'on augmente son espace de stockage à l'intérieur de sa maison en Animal Crossing ça va nous permettre directement en parlant avec Flamme d'augmenter aussi l'espace de rangement à l'intérieur de notre tente ah Janet Oulouvette c'est différents types de scouts ah je ne suis vraiment pas spécialisée en scouts mais merci Gloranman pour la précision c'est vrai qu'il y a des grades oui c'est chez les scouts j'avais complètement oublié donc on va très très vite comme ça en rencontrer alors moi là où j'en suis dans ma partie je crois que j'en ai 6 ou 7 maintenant des ours comme ça autour de mon campement enfin il n'y a pas que des ours d'ailleurs il y a un oiseau aussi qui peut un petit peu rappeler Gulliver d'Animal Crossing et là vous voyez première mission branches il faut que je trouve trois branches pour les donner à Jérémy Rocaille j'aime bien son nom parce que ça fait penser à Jimmy Rocaille je ne sais pas pourquoi mais Jérémy Rocaille me demande trois branches enfin trois petites branches hop alors c'est beaucoup plus facile sur PC de les trouver puisqu'elles se détachent beaucoup mieux sur un grand écran je dois vous avouer qu'au début je galérais à trouver des branches alors moi mes branches elles n'étaient pas posées comme ça sur le sable aussi elles étaient dans les fourrées et tout mais c'est forcément et ça je vais apprendre à personne beaucoup plus confortable sur un grand écran que sur un petit écran sur iPad je pense que ça doit être bien je n'ai pas d'iPad donc je n'ai pas pu tester sur iPad mais on est forcément beaucoup mieux sur Switch aussi je pense que ça doit aller mais voilà plus petit sur un écran de téléphone portable de smartphone c'est forcément un petit peu plus gênant bonsoir à ceux qui arrivent je vous fais une petite démonstration on va faire la petite heure la petite première heure ensemble j'espère qu'on va avoir suffisamment de missions au début du il nous reste trois quarts d'heure de live j'espère qu'on va avoir suffisamment de missions qu'on va pouvoir avancer suffisamment parce que comme je vous l'ai dit au bout d'un moment les personnages ils vont attendre le lendemain pour nous demander autre chose j'espère que là ça sera pas le cas mais j'imagine que ça devrait aller est-ce que tu conseilles ce jeu pour les fans de Doom écoutez être fan de Doom ça n'empêche absolument pas d'aimer les jeux de ce genre moi même dans mes connaissances un pote qui le 20 mars 2020 ne savait pas s'il devait d'abord se diriger sur Doom ou sur Animal Crossing bon il a commencé par Doom mais il n'y a aucun problème si vous aimez les deux types de jeux forcément celui-là je vais le conseiller pour les fans de Animal Crossing on va pas se mentir petite question la map elle est grande alors en fait la map elle va s'agrandir au fur et à mesure comme vous le voyez en fait au tout début il n'y avait pas déjà toute cette zone en fait ça s'agrandit au fur et à mesure qu'on parle avec des ours différents là vous voyez par exemple ici pour l'instant il n'y a rien du tout moi dans ma partie j'ai cette partie de l'île qui s'est déjà agrandie parce que j'ai pu progresser parce que j'ai pu améliorer tout ce qui compte en fait c'est de réussir à améliorer notre feu en fait qui permet lui d'agrandir l'île donc je sais pas exactement à quel point l'île est grande mais ça s'agrandit en fait au fur et à mesure qu'on progresse j'ai pas l'impression que la map soit générée procéduralement non parce que de ce que je vois les trucs sont situés pareil que dans ma partie sur mobile donc je pense que c'est une carte prédéfinie peu importe peu importe la partie les animations sont très mignonnes aussi il y a bien sûr des succès des achievements comme on dit à accomplir voilà qu'on trouve du coup sur select comme je vous dis je cherche juste le mapping de boutons parce que comme je l'ai joué sur mobile moi j'avais juste à appuyer sur la case qui est en bas avec le petit le petit point d'exclamation et donc vous avez tout plein de tout plein de succès alors ce qui est rigolo c'est que du coup les succès ils sont on les visualise comme si c'était littéralement des badges de scout donc ça fait une petite cohérence vous voyez là ça nous fait comme si c'était un bandeau de scout et il y en a beaucoup quand même de succès au total vous voyez juste dans cette première catégorie il y en a 33 là il y en a 12 là il y en a 36 parce que voilà en plus de prendre soin de nos esprits ours il va y avoir d'autres animaux dont on va devoir s'occuper enfin voilà il y a de quoi faire c'est assez venu comme contenu attendez qu'est-ce que j'ai gagné encore oui accomplir le tuto merci je sais et c'est assez important de prendre son temps de alors pas forcément d'aller tout lire mais d'aller collecter au fur et à mesure qu'on accomplit des tâches pour aller connecter nos badges parce que ça va nous permettre de gagner des pièces anciennes des pièces anciennes vous les voyez hop tout en bas à gauche de l'écran là j'en ai 430 c'est notre monnaie tout simplement c'est de l'argent qui va nous permettre d'acheter des d'acheter des trucs et ça peut parfois nous dépanner quand on a une mission à faire trouver je sais pas moi 25 pommes je dis n'importe quoi mais voilà trouver 25 pommes on a fait le tour de tous nos armes on en a 23 c'est rageant bon bah on va en acheter deux au magasin enfin voilà quoi forcément ça peut dépanner quoi hop lui maintenant il me demande de trouver un vieux livre et vous voyez vous pouvez cumuler bien sûr plusieurs tâches différentes donc vous avez forcément toujours le personnage qui nous a demandé la mission en question qui est inscrit avec son petit le gant et ça c'est limite c'est presque la tâche de fond c'est presque le fil rouge qui va nous guider tout du long c'est d'aller rapporter de nouvelles bûches esprits donc des bûches pour alimenter notre feu et pour avoir ces bûches esprits il faut en fait accomplir les missions que nous demandent des ours donc tout roule ah oui là aussi c'est vachement futile et regardez il est là je vous l'ai promis il est déjà là c'est notre marchand il s'appelle Kit du coup moi bien sûr je l'appelle Runa parce qu'il évoque évidemment Runa le marchand dans Animal Crossing alors lui au moins il vend pas de contrefaçon du coup on le déteste pas foncièrement on a pas besoin d'attendre aussi qu'il vienne sur lui de manière aléatoire de ce que j'ai vu il n'y a pas ce système de marchands itinérants qui viendrait au hasard tel ou tel jour les chara designs sont géniaux on dirait un livre pour enfants tout à fait ouais les illustrations sont déjà que les animations sont très jolies les couleurs aussi tout ce côté aquarelle pastel est vraiment est vraiment très jolie j'étais obligée d'aller voir il me fallait forcément ma canne à pêche attendez j'ai pas assez d'argent si c'est bon donc j'ai maintenant dans mes outils principaux ma canne à pêche une petite pelle en bois et comme vous pouvez remarquer c'est pas le cas pour la canne à pêche la canne à pêche quand une fois que vous l'avez vous la gardez la pelle en bois en revanche vous voyez un petit résistance 35 sur 35 je vais aller creuser vous comprenez exactement où je vais en venir mais voilà là j'ai un petit trou à côté de mon campement que je vais pouvoir creuser voilà c'est la période de récupérer je crois que c'est une patette douce ouais c'est une patette douce la pelle est maintenant à 34 sur 35 forcément au bout d'un moment nos objets vont se casser il a une vraie patte artistique on est d'accord il est vraiment vraiment très très beau surtout dans cet dans cet enchaînement entre ce qui est en couleur là c'est assez discret parce que c'est une couleur très très claire sur la tente mais dans tout ce qui est les délimitations entre ce qui est en couleur et ce qui est en noir et blanc ce qui est encore triste et ce dont on a redonné vie en fait il y a il y a quelque chose de très satisfaisant en fait de réussir à redonner des couleurs à l'île en entier une fois qu'on a tous nos ours avec nous là vous voyez le petit buisson par exemple vous avez une partie qui est colorée une partie qui ne l'est pas c'est très satisfaisant de comme ça pour voir surtout qu'on peut au bout d'un moment on peut soi-même aller alors c'est en c'est pas c'est en posant des lampes on peut soi-même aller agrandir une zone pour pour l'éclairer davantage en fait donc là pour l'instant on est bloqué simplement parce qu'on doit parler à nos ours mais petit à petit on va pouvoir nous-mêmes avoir un véritable impact en fait sur cette progression là alors la difficulté c'est vraiment équivalent à un animal crossing il n'y a pas de vie il n'y a pas de game over on a nos petites tâches on a nos petites missions donc c'est vraiment le genre de jeu qu'on peut venir picorer 10 minutes par jour par exemple d'ailleurs vous ne le voyez pas à cause vous ne le voyez pas à cause de ma tête mais juste là en fait là vous avez là vous avez ma webcam elle est genre super elle est super mal positionnée d'ailleurs ma webcam ouais là c'est mieux juste là à la place de ma tête vous avez comme dans Animal Crossing la date et l'heure donc je pense que si je repasse youp là vous voyez ça écrit du coup 17h52 8 avril ça nous écrit la date et l'heure du jour exactement comme dans Animal Crossing du coup pas de vie pas de game over on fait nos petites missions on peut venir de picorer pour faire toutes les tâches en entier ça peut nous prendre un peu moins d'une heure je pense donc là on va prendre notre temps surtout que c'est le début du jeu donc ils vont nous expliquer pas mal de choses pour faire toutes nos tâches en entier de la journée ça peut nous prendre une grosse demi-heure hop là vous avez du coup la partie narrative on va apprendre un petit peu la vie de chaque personnage mais on peut tout à fait venir de picorer on fait une petite mission ça nous prend 10 minutes et puis voilà quoi il y a du placement d'objets exactement Wukoda et c'est ce que principalement ce que j'ai envie de voir donc j'espère que je vais vite débloquer de la déco là parce que quand je disais sur mobile comme l'écran est plus petit qu'on doit faire ça ou tactile c'est assez enquiquinant de réussir à poser il faut dire aussi que j'ai des soucis ceux qui connaissent mon ligne dans Animal Crossing vous savez que j'ai des soucis moi en termes de déco dans les jeux il faut que ce soit genre tout au carré près limite il me faudrait une grille il n'y a pas de système de grille comme ça non plus mais voilà après j'attends voir ce que ça donne avec une manette entre les mains mais comme dans Animal Crossing il n'y a pas de système de grille au sol pour pouvoir poser les objets exactement au carré près comme on en a envie mais moi il faut que ce soit tout bien aligné tout joli nickel ça c'est parce que j'ai des soucis écoutez tu es un ours ou une mouette c'est plutôt un goédan pour moi c'est un goédan et vous voyez pour l'instant tant qu'ils n'ont pas appris à nous connaître tant qu'on n'a pas accompli une première mission ils sont tout en bleu qui ressemble véritablement à un esprit alors il me demande ah bah il veut une canne à pêche bah vas-y prends ma canne à pêche frère c'est pas grave j'irai en acheter une autre prends ma canne à pêche ah oui non mais il veut que je pêche en fait l'histoire progresse regardez sa petite tête là avec sa casquette qui est presque trop grande pour lui tu veux que je t'apprenne à pêcher oui c'est très mignon on est d'accord j'ai bien besoin de ce genre de jeu non agressif en ce moment moi qui viens de me faire refuser une promotion oh dur bah voilà c'est le jeu vraiment il porte très très bien son nom Cozy Groove c'est le jeu qu'on peut mettre dans la catégorie jeu de détente et donc là ce très cher capitaine Albert Lou de mer que j'appellerai donc Gulliver me demande de pêcher un petit poisson j'ai donc maintenant que je navigue dans le bon sens équiper ma canne à pêche alors maintien RT vise avec left et relâche RT alors en fait le truc où il ne faut pas se faire piéger ça c'est la même chose sur mobile sauf que sur mobile du coup on doit faire glisser son doigt vous avez déjà la puissance qui est symbolisée par les petits points et la direction en fait c'est un petit peu piégeux par exemple là je vais jeter derrière moi en fait c'est à dire que ça prend en compte on va dire le jeté de la canne à pêche donc là elle est en train de viser pour jeter la canne à pêche derrière elle il faut que je la mette ici derrière pour que ça aille sur le poisson pas du tout je dis des bêtises je dis des bêtises je confonds tout dans ma tête oubliez ce que j'ai dit il suffit juste de viser dans le bon sens j'ai confondu bon là je vous apprends il suffit d'appuyer sur A au bon moment je m'étais embrouillée des pinceaux et je me suis encore embrouillée des pinceaux j'ai vraiment l'impression qu'en fait il faut le faire jeter le personnage de la canne à pêche comme ça pas du tout il suffit de viser ce n'est pas très efficace oui c'est moi qui dis des bêtises ne m'écoutez pas hop mais en tout cas c'est beaucoup plus pratique de devoir faire avec RT ah oui alors jeu de pêche 9 sur 10 c'est vrai que c'est entre Nodus et Kamui dans la rédaction on en a des fans de pêche dans les jeux tout le monde n'est pas d'accord là dessus il y a des gens qui détestent les mini-jeux de pêche moi perso j'aime bien quand ça s'y prête j'étais absolument dingo du mini-jeu de pêche dans Zelda Twilight Princess je l'ai 100% j'ai trouvé tous les j'ai trouvé tous les poissons même les poissons légendaires je l'ai eu mais ça dépend des jeux dans Hades par exemple bon c'est rentré Gadget on est d'accord mais ah oui j'ai pu mon bateau je suis bloquée sur cette île forcément mais voilà moi perso j'aime bien aussi ces mini-jeux de pêche et là il y en a beaucoup des poissons je crois qu'il y en a encore plus que dans Animal Crossing dans New Horizons il y en a 80 mais il y en a encore plus hop là et donc là vous voyez qu'une fois qu'on a réussi à avoir un premier coeur en fait non seulement on a la couleur mais on a aussi leur environnement parce que chacun ils ont un petit peu leur coin de deal donc le goéland il va tout le temps tout le temps être ici et comme c'est un capitaine il a son petit bateau on peut pas tourner la caméra d'ailleurs pour pouvoir y voir comme vous voyez en fait le décor disparaît lorsqu'on passe derrière lui ça permet de toujours bien voir son personnage mais on peut pas tourner la caméra en revanche on est toujours sur cette sur cette vue de dessus fixe il est vraiment vraiment beaucoup plus joli que sur mon téléphone je ne vous le cacherai pas je connais pas Animal Crossing c'est obligatoire de venir tous les jours pour faire des sessions de 3h occasionnellement ah tu c'est pas du tout disons que tu as des récompenses quand tu viens tous les jours en tout cas dans Animal Crossing New Horizons t'as un système de récompense sur une borne qui te permet de regagner des points très free to play dans l'esprit mais tu peux là par exemple ça fait 10 jours que j'ai pas touché Animal Crossing tout simplement parce qu'il y avait cet affreux événement de Pâques que je refusais de revivre une nouvelle fois et là pour mais tu peux parfaitement venir comme ça de temps en temps tu fais totalement à ton rythme exactement Chino et là c'est pareil dans Cozy Grove ça fait du coup avec Isaac je dois vous avouer que ça fait une semaine que j'ai pas trop touché à mes jeux mobiles mais tu viens tu fais ta petite heure tu t'occupes de tous tes petits animaux il y a des marshmallows prêts à être grillés là c'est bon ça tu te dasses pas de Animal Crossing en vrai personnellement ça va mais ça c'est parce que j'ai des troubles il faut absolument que j'arrive à 100% le jeu ça c'est encore une fois j'ai des soucis j'ai très envie d'essayer d'aller de plus loin possible dans Animal Crossing ça m'est arrivé de remonter dans le temps du coup pour faire des événements que j'avais pas du tout vu j'ai rattrapé par exemple des événements autour des mariages du mois de juin j'ai fait ça le mois dernier enfin ou à peu près le mois dernier mais non moi personnellement ça va je m'enlasse pas du jeu hop après voilà c'est le genre de petit jeu à grignoter au contraire si jamais on a un petit peu des doutes sur est-ce que Animal Crossing va me plaire bon Animal Crossing c'est 60 balles bah celui-ci c'est 12 balles donc comme on est sur un registre très similaire on peut faire une bonne introduction à Animal Crossing c'est de la triche ça mais alors je ne fais pas pour aller récupérer des trucs en avance par exemple quand je vais débloquer mon musée ma boutique et tout ça j'ai attendu légit mais bon un événement qui est passé 6 mois avant je l'ai raté bon allez hop je triche alors pour l'instant vous voyez sur cette île en plus des ours qui sont donc quand même même s'ils ont l'air bien vivants qui sont des esprits vous avez littéralement ces sortes de petits diablotins dont il y a plusieurs designs différents j'aime énormément celui-ci avec leur petite corne pour l'instant il me fuit mais plus tard dans le jeu au bout de je crois quand même quasiment une semaine on va avoir un des ours qui va nous apprendre à apprivoiser entre guillemets je mets des gros guillemets des diablotins il va falloir en fait réussir à leur jeter de la nourriture et lorsqu'on arrive à jeter de la nourriture à un diablotin il s'arrête pour le manger donc on peut s'approcher il devient copain avec nous donc voilà pour l'instant ça ne nous concerne pas il y a ceux-là aussi par exemple j'ai dit il y a plein de designs différents pour l'instant je ne peux pas interagir avec eux mais ils ne sont pas là pour rien je préfère Stardew Valley animer la question après voilà il y a une vraie dimension farming littéralement de jeux de ferme dans Stardew Valley qui n'existe pas dans Animal Crossing Cozy Grove emprunte beaucoup plus à Animal Crossing qu'à Stardew Valley en tout cas de ce que j'en ai vu il n'y a pas du tout d'histoire de on va aller planter les choux ce genre de choses question tu peux cacher les menus pour faire de superbes screenshots je ne crois pas je peux aller regarder ça en direct il n'y a pas de soucis ça c'est pour ma canapèche je regarde si en maintenant un bouton des fois il suffit peut-être de ne pas bouger j'en ai pas l'impression malheureusement c'est vrai que ça aurait été très très chouette d'avoir une fonction presque un mode photo mais non malheureusement on ne peut pas cacher les menus attendez il faut que j'aille chercher un badge parce que ça va me donner de l'argent rencontrer trois ours bon trois ours il y en a un c'est un goéland mais bon on n'est pas à ça après vous avez vu que j'ai reçu dix quartz que j'ai pas besoin d'avoir là d'ailleurs je vais le mettre dans mon inventaire je préfère avoir ma canapèche qui est équipée lui qui est bref je voulais remettre ma pelle ici mais c'est pas grave je préfère avoir ma canapèche qui est équipée le quartz bien sûr vous en doutez c'est des ressources qui vont permettre de fabriquer des objets plus tard ou alors de raffiner le quartz pour en faire des pierres précieuses qui elles aussi servent de ressources et qu'on va pouvoir lui par exemple cet ours là c'est un petit peu le mécano le mécano du coin c'est lui qui va nous apprendre à crafter les choses et du coup de la même manière encore une fois comme dans Animal Crossing New Horizons il y a un système de recettes de plans de construction à trouver alors des fois on trouve un plan de construction en pêchant à la place d'avoir un poisson on a un plan ce genre de choses pour voilà quoi pour se faire de la déco vous verriez mon campement sur ma partie mobile j'ai mis des petites clôtures en bois tout le tour là il y a du coup comme on a un petit accès vers la plage ici là j'ai mis une grande vous savez une sorte d'arche en bois aussi il y a un petit cabanon avec des fleufleurs ici dans le coin et tout enfin c'est un délire on peut vraiment personnaliser j'ai personnalisé pour l'instant principalement que la zone autour de mon feu d'ailleurs il lui manque encore des bûches esprits il faudrait que j'essaye de voilà que je trouve le manuel c'était près d'une chaise pliante sous un tas de feuilles alors quand vous êtes perdus et que vous cherchez où enfin où chercher du coup à un objet vous avez toujours des petits indices là alors des chaises pliantes tas de feuilles chaises pliantes tas de feuilles chaises pliantes ce qu'il y a de la pain de Pâques très heureusement dans ce jeu il n'y a pas de la pain de Pâques et rien que pour ça c'est un vrai point en plus attendez il y a une chaises pliante je suis sûre que c'est là c'est pas là oh non j'étais sûre que ça serait là c'est une chaises pliante ça que je sache après voilà c'est pas surprenant qu'il y ait des petits jeux indépendants qui s'inspirent librement de gros jeux comme le sont Animal Crossing ou Star du Valley après comme il y a une véritable proposition visuelle parce qu'il est vraiment très 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 beau celui-ci moi ça me choque pas enfin je pense que Nintendo n'a pas des n'a pas déposé la propriété intellectuelle de la pêche et du craft bon elle est où ta chaises pliante là enfin il veut un bouquin mais il faut trouver une chaises pliante alors le truc qui est un petit peu en kikinant par contre c'est alors il y a des animations qui sont très mignonnes mais celle quand on marche elle est quand même assez sommaire on va bien s'en avouer sur mobile c'est bizarrement sur mobile en fait c'est pas gênant mais là sur PC et du coup c'est pareil pour des versions console je trouve ça quand même un petit peu dommage de pas avoir une animation un petit peu plus un petit peu plus fine et on peut pas courir plus vite et ça est-ce que tu changes d'île alors pour l'instant j'ai réussi à agrandir mon île en parlant de nouveaux personnages l'île devient plus grande mais j'ai pas changé d'île littéralement bon attendez faut que je trouve ma chaises pliante là ça commence à être honteux c'est beaucoup plus proche de lui que je ne pense est-ce que t'as pas une petite chaises pliante dans le coin toi là non non c'est la honte je suis en live et je vais pas réussir à trouver une chaises pliante attendez là il y a un trou aussi on va faire tous les trous non ça c'est une patate j'adore les patates c'est pas ça que je cherche oui de plus ouais c'est vraiment sa direction artistique qui lui donne une identité même si dans le gameplay c'est pas forcément hyper innovateur encore une fois tous les jeux peuvent pas réinventer la roue tant qu'ils arrivent à avoir leur petit truc en plus et lui son petit truc en plus c'est clairement cette patte d'ivre d'illustration non mais c'est pas possible j'ai fait tous les trous possibles attendez il en reste en là il n'y a pas de chaises pliante par contre ça m'inquiète un peu j'ai dû rater un trou là il y a une chaises pliante j'ai dû rater un trou et je suis sûre que mon bouquin il est là dessous à moins qu'il y ait une chaises pliante sur la plage aussi ah il y a ces petites diablotins là aussi avec leurs petites capuches flamèches ils sont mignons aussi ah pousse toi toi on peut ramasser des coquillages il y a plein de trucs à ramasser et je pense pas qu'il va me le proposer encore non pour l'instant il me le propose pas mais le goelan il est assez important dans la progression du jeu et notamment des badges c'est que tout ce que vous ramassez de moindres poissons de moindres légumes le moindre coquillage absolument tout il peut on va dire le mettre de côté dans une sorte de musée il y a le côté collectionnite où on doit remplir comme ça toute une famille donc toutes les pierres précieuses tous les poissons tous les fruits tous ces trucs là on va les donner au goelan et il va en échange nous donner beaucoup 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 d'argent mieux au moins il nous dit pas pour enfin il nous fait pas faire ça pour rien il nous donne beaucoup d'argent en retour ce qui nous permet d'acheter des trucs chez le renard non mais par contre c'est pas possible c'était caché ah c'est un tas de feuilles j'ai mal lu depuis le début c'est un tas de feuilles attendez on oublie les trous on passe au tas de feuilles maintenant excusez-moi de parler parler jouer c'est un métier alors depuis le début c'est un tas de feuilles c'est un jeu de loot un petit peu en tout cas c'est un jeu de collectionnite pour moi le loot c'est vraiment aller chercher des armes épiques des armes légendaires et tout ça on est pas dans ce niveau là non plus mais en tout cas c'est c'est un jeu pour des collectionnites alors attendez mon tas de feuilles là il n'y a pas d'autres tas de feuilles à côté de la chaise pillante ça c'est toujours le truc et on a déjà évoqué sur plein d'autres jeux quand il y a une direction artistique qui est très poussée comme ça on a parfois du mal à trouver ce qui se détache ah je suis sûre que c'est là non mais un tas de feuilles sur la plage ça n'a aucun sens par contre un tas de feuilles sur la plage je suis pas d'accord mais voilà quand on a quelque chose de très poussé visuellement comme ça on a parfois du mal à voir l'élément interactif qui se détache ça arrive et en noir et blanc en plus un tas de feuilles en noir et blanc forcément après faut dire aussi que pendant 10 minutes là j'ai cherché un trou pour creuser avec ma pelle alors que c'était un tas de feuilles ça vient de moi aussi n'oubliez pas moins un sur la note oh mais non hop là donc là on peut bien sûr en rediscutant avec les personnages on peut reafficher leurs souvenirs et quand ça au fur et à mesure on comprendra un petit peu mieux tout ce qui leur est arrivé hop et comme on a commandu à trouver son petit bouquin l'histoire progresse et j'ai obtenu une petite bûche hop le jeu il est quand même vachement plus joli quand il y a de la couleur partout imaginez genre toute l'île avec des couleurs comme ça sachant qu'on peut planter des arts on peut rajouter d'autres lumières on peut rajouter de la déco comme on en a envie ça je vous le dis genre c'est au bout de quelques jours d'aventure on peut vraiment quasiment personnaliser son île aussi donc c'est beaucoup plus riche encore visuellement si vous avez entendu un bruit c'est juste ma coloc qui a fait tomber un truc ou le chat l'un des deux comment ça on peut courir attendez oui je dis des bêtises en plus on peut courir sauf que sur je viens de m'en soumire merci de la remarque je décidément la fatigue la fatigue on peut courir sauf qu'en fait sur le mobile il fallait appuyer deux fois sauf que là du coup je ne suis pas sur mobile donc comment je me déplace en courant il faut que j'appuie sur un bouton en même temps c'est ça oui j'ai des bêtises on peut courir regardez c'est léger mais on court un poil plus vite il suffit de maintenir appuyé B merci pour la correction en direct le chat qui a fait tomber la coloc ça ça serait drôle oui alors le service est un petit peu disparu dans Animal Crossing vu que ça se limite simplement à des cartes postales qu'on peut envoyer par l'aéroport à ses amis mais souvenez-vous à l'époque il y avait un véritable système de courrier de poste dans Animal Crossing moi j'ai le souvenir de l'affreuse l'affreuse personne de la poste de la nuit dans New Leaf mais là on va également avoir notre petit facteur qui s'appelle Patrice Patrice c'est facteur il va bien alors part en exploration cherche près d'un bateau ok faut que je trouve un colis près du bateau bon en attendant écoutez je farm c'est très important hop là vous voyez d'ailleurs parmi les ressources qu'on a obtenues il y a également du bois tendre et du bois dur parce qu'il y a différents types de bois pour construire des trucs en bois alors le colis près du bateau ah trouvé qu'est-ce que tu veux toi le gouvernement des personnages voit quand ils ont besoin de nous il y en a ce petit point d'exclamation qui apparaît on peut pas rater des informations pour le coup visuellement le jeu est extrêmement clair dans son interface tout est apporté des plumes je me souviens avoir vu deux crânes attachées à un poteau ok donc faut que je trouve cinq plumes à côté des crânes j'ai vu des crânes en plus tout à l'heure ouais j'ai pas fait attention je sais plus où ils sont en fait à chaque fois tant qu'on a pas beaucoup parlé avec eux à chaque fois qu'ils ont une nouvelle mission à nous confier vous voyez le terrain autour de lui il redevient un petit peu en noir et blanc tout tristou ils vont gagner en bonheur du coup lorsqu'on accomplit des tâches pour eux attendez là c'est bon il y a des plumes hop là hop là c'est un jeu dans lequel on se promène et on ramasse des trucs globalement je pense que vous avez compris le délire c'est tranquille est-ce que la déa change beaucoup la nuit ah oui la déa s'adapte aussi à l'heure qu'il est donc là il est que 18h donc il fait encore jour ah un poste de stagiaire ça je connais ça parfois on fait des bons stages dans la vie il y a des stages qui peuvent nous apporter beaucoup d'expérience très bien hop là une nouvelle illustration on a donc une boîte aux lettres et là on a débloqué la poste hop recevoir tous les cadeaux ça ira plus vite et voilà est-ce qu'il est pas mignon le petit facteur regardez son corps c'est un colis hop attendez vu que je peux courir maintenant on va aller récupérer le pognon voilà écoutez question débile ou question sérieuse moi je réponds avec beaucoup de sérieux avec vos je réponds avec beaucoup de sérieux à vos questions débiles et de manière très débile à vos questions sérieuses j'espère que ça vous va comme ça est-ce que tu pourrais m'aider qu'est-ce que tu veux toi alors ah bah parfait vous voyez cette espèce de bijoux là c'est des fameux je vous disais qu'on doit s'occuper d'animaux en plus de de prendre soin de nos esprits j'ai combien de plumes là j'en ai que 3 il m'en manque encore 2 il est où le renard il est là hop là je pourrais acheter des branches mais non les branches on va les trouver par terre quand même on est pas comme ça 250 pièces j'ai assez vous allez voir je vais pouvoir m'acheter un petit animal de compagnie dans la vraie vie il faut pas acheter ces animaux dans la vraie vie il faut les adopter à la SPR ou dans d'autres refuges mais là en l'occurrence on achète un petit piaf qu'on va mettre à côté du feu tenez ah non attendez d'abord il faut que j'aille accomplir ma mission puis après je pourrais poser du truc oui un oiseau fantôme déjà 18h16 ça va j'aurais eu le temps de vous montrer quelques trucs hop une autre bûche esprit décidément j'aurais pas encore eu trop le temps de vous montrer la déco c'est un peu dommage en tout cas voilà vous avez vous avez dans votre inventaire vous faites en fait et vous faites placer ici ouais je pense que ça va être beaucoup plus précis que sur mobile parce que sur mobile du coup il faut se positionner exactement là où on veut sauf que comme on fait pas ça à la manette et qu'on fait ça avec le doigt c'est une vraie galère là ça va largement plus simple et donc pour bien s'occuper de ses animaux donc là le petit oiseau placide lui il aime la décoration les lampes et la décoration rustique donc il va falloir faire attention au set de décoration puisqu'on va avoir par exemple des trucs en bois ça va plutôt être de la déco rustique donc lui il va bien aimer mais on peut avoir d'autres types d'oiseaux par exemple dans ma partie j'ai le bleu et j'en ai gagné un jaune qui aime pas la même déco que le bleu donc soit il faut les placer à différents endroits sur l'île soit il faut varier la déco pour pas avoir que du rustique ou que de... enfin voilà vous avez compris le délire et oui on peut faire un petit câlin à l'oiseau voilà difficile de trouver un jeu plus du maccord en ce moment à part Isaac pas du tout au même registre mais pourtant attendez faut que je parle à mon feu casse-toi l'oiseau merci de pierre près du feu vous obtenez du poulet rôti mais non au secours c'est que 4 bûches c'est vraiment un jeu dans lequel il faut bûcher pardon excusez-moi j'ai acheté à Isaac grâce à toi c'est une drogue dure c'est une drogue à Isaac je suis bien d'accord qu'est-ce que tu veux toi tu veux des patates j'en ai des patates ah non j'ai pas fini la mission encore non il faut mes branches voilà j'ai suffisamment de patates j'ai pas trouvé toutes mes branches merci merci de me soutenir dans mes blagues nulles rendre service ça c'est vraiment tout le coeur du jeu on est un scout on rend service à tout le monde hop là l'histoire progresse à nouveau j'ai reçu une autre bubuche on a rééclairé la zone j'ai pas trouvé tous mes bâtons faudrait que j'arrive à trouver plus de bâtons alors que là pour le coup dans Animal Crossing des bâtons on a tellement on sait plus quoi en faire attendez peut-être que dans le tas de feuilles là non il y avait du bois et un champignon toujours pas je me suis bloquée je me suis je suis bloquée par les champignons non c'est bon suspens c'était insoupenable alors vous voyez aussi en plus de la déco pour bien s'occuper de ces oiseaux là il va me demander une sorte de donut je crois que je peux pas débloquer pour l'instant vous inquiétez pas l'oiseau ne meurt pas de faim c'est juste une friandise mais pour augmenter pareil pour augmenter l'affinité avec ces animaux de compagnie il faut leur donner à manger ce qu'ils demandent alors attendez il me manque encore un bâton c'est très important hop là c'est quand même vachement plus agréable de courir l'animation est toujours un petit peu cheap mais au moins en cours j'ai complètement oublié qu'on pouvait courir tout à l'heure j'ai vraiment dit des bêtises promis je te trouve ton bâton au pire je vais l'acheter mais c'est un peu la monde d'acheter un bâton je pourrais juste me pencher et ramasser ce qu'il faut ah attendez il m'a resté une bûche que je n'ai pas filée à mon capitaine flamme je crois que c'est fini je vais l'appeler capitaine flamme maintenant quelqu'un fait la blague sur le chat tout à l'heure c'est terminé tiens plus que 3 bûches non casse toi le pièce plus que 2 bûches voilà en fait le feu il nous le dit s'il reste des missions à faire ça c'est assez pratique même si on n'a pas de points d'exclamation sur la carte ou quoi le feu va nous dire quelqu'un a encore besoin de ton aide pour accomplir une petite mission et après il te le dit genre là c'est terminé pour la journée donc tu sais que tu peux juste fermer ton jeu et aller faire autre chose non lui lui me propose rien et je vais acheter des bâtons parce que là ça me soule j'arrive pas à les trouver tiens le renard prends mon argent pour acheter des bâtons tu n'as pas assez d'argent tu fiches de moi ah non parce que là il veut que j'achète un paquet de bâtons 320 pièces mais il est fou attendez je vais arnaquer une truc hop 20 quartz c'est pas du quartz que je veux c'est des pièces hop 200 pièces ah je crois que j'ai toujours pas assez non je me suis encore bloquée derrière des champignons c'est pas possible tous les renards sont des arnaqueurs non mais je vous l'ai dit c'est une rêve largement assumée le cas qui te demande 300 bahts pour des bâtons on en est là alors là pour l'instant je ne peux pas parce que je n'ai pas les outils nécessaires mais vous voyez il y a aussi des pierres si on a une pioche on peut venir taper dessus et récupérer les minéraux là pour l'instant j'ai juste pas la pioche t'as pas de bâton toi sur la plage à tout hasard tiens là sur ton chapitre de sable il y a un bâton je veux te piquer ton bâton attendez peut-être que dans ce trou non il y a du pognon plein de coquillages c'est une catastrophe pourquoi j'arrive pas à trouver de bâton ah les monticules de terre ah sur des arbres attendez c'est pas fini je n'arrêterai pas tant que je n'arrêterai pas je peux pas genre secouer non je peux plus on peut pas secouer des arbres qui n'ont pas de fruits il faut absolument qu'il y ait un fruit sur l'arbre pour qu'on puisse secouer des branches ah mais le suspense est insoutenable je n'arrive pas à trouver un misérable bâton je me fais troller par un bâton est-ce que j'ai assez d'argent maintenant si j'arrive à lui revendre mes fruits est-ce que j'ai assez cette fois oui tiens vas-y prends 300 balles pour des bâtons c'est pas grave c'est juste que je voulais essayer d'avancer avec lui parce que c'est lui qui permet de faire un petit peu de craft mon établi est là il te suffit de passer me voir quand tu veux fabriquer quelque chose voici des recettes d'artisanat voilà on a bien fait et voilà donc dans l'atelier de l'ours on va pouvoir fabriquer des trucs par exemple cette magnifique chaise heureusement que j'ai acheté plein de bâtons hop et comme j'ai accompli la mission bon déjà il me file 600 trucs hop des recettes d'artisanat à apprendre je lui ai dit que ça vous rappellerait quelque chose une table basse et donc là elle est ma table je vais la mettre ici donc là on vient chercher en fait dans son inventaire là par exemple ah non c'est pas une table c'est une chaise que j'ai faite et en faisant un Y ouais c'est vachement plus pratique c'est vachement plus pratique dans cette version là avec une manette plus qu'une bûche voilà je ne sens plus la présence d'aucune bûche esprit donc heureusement il est 18h25 mais là en gros la journée elle est terminée j'ai accompli toutes les missions que je pouvais faire pour cette journée donc à part je ne sais pas aller farmer des ressources en allant secouer des arbres fruitiers ou ce genre de trucs mais je n'ai plus de grandes missions à faire je fais hop vous voyez la décoration qui compte pour le bien-être de l'oiseau là je n'ai plus de grandes missions à faire principales donc hop là je voulais juste te mettre dans la lumière donc là pour l'instant la session en fait la session du jour elle est terminée tout simplement on va pouvoir aller farmer quelques trucs il se passe quoi quand toute l'île est colorée et bah bonne question pour l'instant je ne suis pas allée jusque là dans ma partie dans ma partie j'ai attendez là on en est à 1, 2, 3, 4 4 ours avec le 4 ours avec le piaf au bord de l'eau là ah c'est maintenant que je trouve un bâton c'est honteux dans ma partie j'en ai 3 en plus dont une cuisinière je viens de débloquer une cuisinière d'ailleurs parce qu'elle va pouvoir me permettre de faire plein de gâteaux pour mes pour mes pour mes familiers oiseaux c'est le seul lieu du jeu de ce que j'en ai vu oui c'est un lieu qui s'agrandit avec de nouvelles de nouvelles zones qui apparaissent vous voyez ce que j'appelle une zone ça va être tout un coin dédié à un personnage en fait mais j'ai pas découvert encore de nouveaux lieux je sais pas si on peut voyager je sais pas si on peut récupérer son bateau puisqu'à la base notre personnage il est arrivé avec un bateau que le bateau il a disparu mais enfin voilà c'est un petit jeu bien chill dans l'esprit ça représente quoi la colorisation d'une zone la colorisation d'une zone c'est que t'as réussi à te lier d'amitié avec le personnage qui occupe la zone et en fait tous ces petits endroits de transition ça vous pourrez vous le colorer en plaçant de la décoration en fait et notamment des lampes là vous voyez par exemple il y a une petite lampe comme ça vous même vous pouvez du coup crafter une lampe pour venir la poser je pense que j'ai peut-être pas appris ce qu'il faut là mais normalement vous venez le voir lui là vous faites fabriquer quelque chose et dans tout ce qui va vous demander de fabriquer vous pouvez avoir des lampes plus tard qui permettent de recoloriser l'île en fait là pour l'instant la seule chose qui est colorisée c'est la zone qui correspond à un personnage donc là c'est la zone du piaf par exemple mais ça typiquement pour un jeune public c'est parfait surtout que c'est des sessions très très courtes donc ça permet de pas de pas avoir Animal Crossing par exemple expliquez-moi est-ce que vous arrivez vraiment à faire des sessions courtes sur Animal Crossing parce que moi quand je le lance j'y joue deux heures mais là c'est vraiment un jour on peut vraiment y passer là vous voyez j'ai vraiment pris mon temps et en une grosse demi-heure 40 minutes et vraiment 40 minutes parce que c'était l'introduction et qu'il nous a expliqué plein de trucs et tout ça après ça va quand même un peu plus vite les jours suivants ça va un petit peu plus vite mais voilà du coup je pense que vous avez saisi en tout cas le début forcément je peux je peux pas tout vous montrer mais là littéralement le jeu me dit d'attendre demain en fait donc là pour ce soir à part fermer des ressources je peux rien faire d'autre par exemple dans ma partie ma poste c'est pas du tout c'est trois scooters et demi avec ce petit tasse il y a vraiment un petit bâtiment de poste parce que je me suis davantage liée d'amitié avec le facteur enfin voilà c'est vraiment un petit jeu qui est ma foi que je trouve très charmant très mignon alors moi forcément j'y joue sur mobile je trouve beaucoup plus agréable la version hop attendez hop je reviens là je trouve beaucoup plus agréable la version avec une manette entre les mains donc là c'est la version pc mais il est également sorti il sort aujourd'hui en plus il est également sorti du coup sur console et notamment sur switch et je pense que sur switch ça peut être vraiment ça peut être vraiment une bonne affaire parce que la switch avec ce côté portable colle très très bien à vraiment cette idée de session très très courte c'est vraiment un jeu on le lance on y joue un quart d'heure 20 minutes on fait ses petites missions et puis voilà il est surtout très 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 joli alors apparemment attention quand même sur switch puisqu'il y aurait des petits soucis de mince j'allais dire de régularité de ça rame j'ai perdu j'ai perdu le mot que je voulais dire pas de sauvegarde transférable j'en ai pas l'impression oui d'optimisation voilà c'est de framerate je cherchais voilà de framerate merci beaucoup je cherchais mes mots mais non on peut pas transférer on peut pas transférer ses sauvegardes là par exemple le jeu ne m'a pas proposé dans les options d'aller chercher ma partie qui est enregistrée sous mon identifiant Apple parce que du coup avec l'Apple Arcade le jeu est enregistré sous mon identifiant Apple donc c'est un peu dommage c'est vrai que ça aurait été hyper chouette d'avoir le partage de données entre sa PS4 et son iPad ou entre sa Switch et son smartphone enfin voilà ça aurait été chouette mais heureusement c'est pas disponible mais voilà c'était le petit dive chill c'est bientôt la fin de la semaine moi personnellement il me reste du gros boulot puisque je suis actuellement en cours de rédaction du test de The Binding of Isaac Repentance que je vous ai montré la semaine dernière en stream mais le test va arriver c'est promis vous avez du coup demain le live de Virgin sur Oddworld Soulstorm qu'il est en train de tester et vous savez peut-être que ce soir il y a une certaine comment dire si Discord veut bien s'ouvrir je ne sais pas accès anticipé bêta qui s'ouvre on a un certain un certain Gotos qui se penche sur la question cherche le nom du jeu parce que Discord ne veut plus s'ouvrir et ça c'est ça c'est vraiment Discord s'il te plaît au secours mon ordi qui fait des bêtises bref vous allez relire du Gotos très prochainement sur le site il m'a dit de vous faire passer le mot ça sort la bêta ouvre ce soir à 19h je perds mes mots et je vous invite encore une fois Diablo 2 merci merci ma dingue le nom du jeu Diablo 2 non mais vraiment genre c'est la fin de la semaine excusez-moi non mais c'est Diablo 2 remaster c'est pour ça voilà à voir pour la semaine prochaine mais en attendant vous pouvez déjà retrouver la deuxième partie de l'enquête de Nodus et Virgine sur les dysfonctionnements et les soucis de harcèlement et de crunch dans des grandes écoles de jeux vidéo françaises donc vous avez déjà la première partie qui est sortie avant-hier sur les problèmes de crunch et de un petit peu de course au rendu dans les grandes écoles ce soir c'est la partie sur tout ce qui est broculture et harcèlement qui est sortie et vous devrez attendre lundi pour avoir la dernière partie qui va plutôt pencher sur les dysfonctionnements on va dire internes des écoles du point de vue pédagogique donc voilà trois volets très différents que Virgine et Nodus ont préféré diviser en trois parties différentes une enquête qui a été fait en collaboration avec Libération et c'est pour ce genre de truc qu'on trouve que c'est important d'être un média qui propose un abonnement donc on vous remercie énormément les gens qui sont abonnés même filer un petit sub un petit prime sur Twitch c'est vraiment un petit coup de pouce et voilà on vous remercie énormément pour ce type de travail et je refais encore un gros big up à Nodus et Virgile qui ont tout donné pendant six semaines et GG à eux bien sûr et je vais vous souhaiter une bonne soirée du coup et moi je retourne écrire sur ce cher petit bébé qui pleure à bientôt ciao